Musique Si les jeux de cartes à collectionner au format jeu vidéo prédate Hearthstone, ce dernier a établi de nouvelles bases avec une popularité exceptionnelle pour le genre. Mais 4 ans après sa sortie, que vaut le free-to-play de Blizzard ? Rappelons d'abord le principe. Deux héros s'opposent sur un plateau, posant des serviteurs et lançant des sorts pour battre leur adversaire. Hearthstone fait dans la simplicité. La ressource utilisée pour jouer les cartes, les cristaux de mana, augmente automatiquement à chaque tour jusqu'à 10. Cette accessibilité est d'ailleurs ce qui fait son succès. Il suffit de lire une carte et on comprend tout de suite son implication sur la partie. Pas de texte zéalombique et à la magic, mais du fun immédiat, non sans stratégie. En effet, apprendre à bien jouer à Hearthstone demande du temps, car le jeu priorise énormément les interactions entre les serviteurs. A moins de jouer agressif, régulièrement nettoyer le plateau adversaire avant d'attaquer le héros est souvent la bonne solution. Les pouvoirs spécifiques aux neuf héros et la présence d'armées de secrets finissent d'alimenter un gameplay qui fonctionne dès les premières secondes. Pourquoi la recette marche-t-elle si bien ? La réponse est multiple. D'une, Hearthstone bénéficie d'une direction artistique exemplaire, des lieux au-dessus de ce qui se fait dans le genre. Les boisures du style taverne, les effets dans les menus, les courtes animations pour les pouvoirs et les serviteurs, nous sommes devant un titre d'une générosité exceptionnelle. Chaque serviteur dispose de plusieurs lignes de dialogue et les plateaux sont toujours interactifs, avec des manivelles à actionner et autres gadgets juste pour patienter pendant le tour adverse. Mais Hearthstone, c'est aussi un contenu complet. Le ladder est divisé en deux modes, l'un ne comprenant que les cartes récentes, alors que l'autre nous permet de jouer avec tout notre arsenal. Ce format compétitif demande bien évidemment une belle connaissance de la méta, mais si l'idée d'évolution est présente, avec de meilleures récompenses selon le classement mensuel, il est affreusement exigeant en matière d'investissement tant au niveau du temps que des finances. N'espérez surtout pas être au top si vous n'achetez pas des packs pour avoir tous les exemplaires des meilleures cartes des 2-3 decks top tiers de chaque rotation. Heureusement pour lui et pour nous, Hearthstone ne s'arrête pas là et propose d'autres contenus moins pénibles. L'arène par exemple, vous propose de choisir 30 cartes, chacune parmi 3, afin de construire votre deck sur place et ensuite engranger un maximum de victoire avant de perdre 3 fois. Bien moins répétitif que le ladder sur le long terme, l'arène demande un investissement minimum, 150 gold, qui s'obtiennent facilement avec les 3-4 journalières. De plus, le butin de chaque arène contient obligatoirement un pack de cartes, même si vous perdez vos 3 matchs, et vous pouvez rapidement rembourser votre participation avec le reste. De son côté, le taverne brawl est un mode à part qui propose chaque semaine de jouer un match selon des règles spécifiques, comme s'interdire les sorts ou ne jouer que des versions 1-1 de nos serviteurs par exemple. Fatalement, d'autres stratégies se développent alors et certaines interactions peuvent être assez drôles. Ces matchs sont totalement gratuits et la première victoire chaque semaine vous offre aussi un pack. Mais le mode qui intéressera le plus les joueurs free-to-play reste sans doute le mode aventure, qui dernièrement a accueilli des expériences gratuites particulièrement fun pour les amateurs de roguelike. L'idée est de démarrer avec quelques cartes et d'affronter 8 boss choisis au hasard parmi 70. A chaque victoire, on vous demande de choisir entre 3 packs de 3 cartes selon des thématiques là encore choisies au hasard, et il faudra alors construire votre deck au fur et à mesure. Blindé de secrets et de combinaisons inédites, ces aventures varient aussi entre elles. La chasse aux monstres vous impose des héros spéciaux avec des pouvoirs puissants, alors que le Dungeon Run vous laisse jouer avec les 9 héros classiques. Les parties se suivent et ne se ressemblent pas, la possibilité de construire son deck au hasard, mais sans restriction, donnant accès à des combos de folie. Enfin, dernier point, qui n'est nulle qualité ni un défaut, le hasard est un élément très important dans Hearthstone, bien plus que dans les autres jeux de cartes. Outre la pioche, une grande partie des sorts et serviteurs font rentrer l'aléatoire dans leurs effets, allant par exemple invoquer une créature au pif lorsque vous les lancez. Si cet aspect « on ne sait jamais ce qui va se passer » a clairement fait le succès du jeu sur Twitch, les matchs étant bien plus fun à regarder que ceux des autres jeux du genre, il peut être pénible pour les puristes qui veulent maîtriser tous les éléments de leur partie. De notre côté, on considère un peu Hearthstone comme le Mario Kart du jeu de cartes à collectionner. Lorsqu'il n'est pas pris au sérieux, le gameplay est follement amusant. Si on ne se prononcera pas sur l'intérêt d'une scène e-sport sur un jeu dans lequel on peut tout perdre ou tout gagner sur un coup de dé, il ne fait nul doute que Hearthstone mérite son succès populaire en tant que free-to-play accessible dans lequel on peut largement s'amuser sans mettre de sous-sous. Sous-titrage Société Radio-Canada